bonjour à tous dans cette émission bol d'air l'épisode 2 on s'attache à respirer à se relaxer donc c'est destiné aux chanteurs aux acteurs et aussi à tous ceux qui voudraient un petit peu se relaxer donc aussi tous ceux qui font du yoga c'est toujours cette respiration diaphragmatique qu'on utilise donc l'objectif de la respiration dans nos métiers c'est d'arrêter de respirer de cette façon thoracique ce qui fait que notre voix se place pas bien et c'est le début de tout un tas de défauts techniques et voilà donc c'est vraiment de passer de la respiration thoracique à la respiration diaphragmatique et intercostale alors moi j'ai construit une nouvelle méthode pour passer de cette respiration à celle là en quinze jours mais de façon intensive et en en un mois un mois et demi avec des exercices tous les jours à faire progressif étape par étape donc c'est pas ce que je vais je vais pas la diffuser ici cette méthode parce que vous l'avez compris c'est pour mes clients c'est pour mes élèves mais dans cette émission bol d'air on va quand même beaucoup respirer et je vais vous donner énormément énormément d'astuces pour bien respirer donc d'abord là je vais vous parler de l'apnée l'apnée on va s'en servir beaucoup dans la méthode pour si vous voulez structurer un peu la respiration pour que ce soit moins anarchique alors comment est-ce qu'on fait de l'apnée sans comment est-ce qu'on a fait bien l'apnée l'idée c'est de toujours de ne pas bloquer la gorge je vais pas faire voilà vous savez l'apnée c'est vous restez en suspensio comme ça il ne se passe plus rien vous n'expirez plus vous n'inspirez plus vous êtes comme ça et vous restez le nombre de secondes requis donc l'idée c'est de rester comme ça mais de façon très détendu parce que si vous bloquez comme ça il ya toujours les tensions et toutes ces tensions là nous on cherche à désenlever d'accord donc l'apnée quand je vais vous dire de faire de l'apnée il faudra faire ça rester très détendu exactement comme quand vous êtes sous l'eau et vous faites ça et vous restez en suspension vous pouvez vous entraîner là juste faire un petit thé comme un hache aspiré et vous enlevez toutes les tensions de votre corps vous restez parfaitement lit parfaitement détendu et on vous restez par exemple six secondes on va s'entraîner à faire ça déjà six secondes d'apnée donc c'est parti voilà c'est ça ok vous enlever toutes les tensions faites un t et même quand vous faites le t là il n'y a pas de tension avec votre larynx là c'est comme si vous étiez sous l'eau donc là on va vous allez me suivre je vais concocter un petit programme de respiration donc toujours on empêche cette zone là de respirer c'est toujours la zone diaphragmatique que l'on cherche à impliquer donc on vide tout l'air de nos poumons vider tout tout l'air faut plus qu'il du tout d'air non et on ré inspire en bas ici et après on expire on ré inspire vous devez sentir sur les côtés dans le dos aussi prenez votre temps fermez les yeux relaxez vous inspirez bien en bas attention dernière fois on va bientôt faire de l'apnée et on ré inspire en bas là vous devriez sentir déjà beaucoup plus si vous avez bien fait vous n'avez pas eu de tension si vous êtes vous avez bien fait de l'apnée c'est à dire qu'il n'y a pas une filet d'air qui s'est échappé vous devriez normalement sentir beaucoup tout ce qui se passe dans cette zone là quand vous ré inspirez on refait c'est parti on vide tout l'air prenez bien le temps de tout vider et on ré inspire vous pouvez fermer les yeux prenez les longues inspirations et vous expirez vous prenez le temps on va un peu plus long que la première fois allez au bout de l'expiration détendez vous expire tout l'air doucement prenez bien votre temps on va le faire encore deux fois avant de faire de l'apnée prenez des grandes inspirations des grandes expirations allez toujours au bout de l'expiration il faut toujours tout vider qu'il y a l'air dans le poumon et pareil quand vous êtes sur scène avant d'une inspiration chercher à toujours tout vider attention on va avoir l'apnée après cette expirations allez au bout de l'expiration j'ai des tout l'air tout 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 apnée détendez vous et on réinspire en bas ok on va refaire un troisième cycle encore plus long que celui qu'on vient de faire moi je laisse vous détendre un petit peu vous pouvez un peu comme ça bouger votre nuque faire des ronds un peu circulaires de votre cou cherchez à avoir une bonne posture aussi du dos vous savez le dos ça se fait aussi avec la position du périnée c'est comme ça qu'on on maîtrise bien la trajectoire du dos voilà on va le refaire une troisième fois de façon encore plus lente pour sentir encore plus vous savez plus on va lentement plus on sent précisément c'est parti on vide tout l'air et on réinspire on expire on expire vous pouvez fermer les yeux on réinspire très très lentement on expire on va au bout d'expiration vous videz tous les airs canons de pompe et on réinspire on réinspire tout doucement et on expire tout doucement et on expire tout doucement vous cherchez à éliminer toutes les tensions qu'il y a dans notre gorge, dans notre larynx, dans notre thorax, partout on recommence deux fois on réexpire on réexpire on réexpire et on réexpire on fait des gestes très naturels on déteste vos épaules, vos bras Attention, à la fin de cette expiration, on va faire de l'apnée. Allez, au bout de l'expiration, videz tout. Et on respire en bas. Voilà, j'espère que vous avez senti un petit peu, normalement, avec ces exercices-là, vous devez vraiment sentir ce qui se passe dans la zone ventrale, dans la zone abdominale. Également sur les côtés et également dans le dos. Mais on va voir ça de façon plus précise au cours de ces émissions de bol d'air. Donc je vous invite à les suivre, à les faire tous les jours. Et allez partager à votre entourage à qui ça pourrait plaire, intéresser. Si vous voulez connaître ma méthode pour passer de la respiration thoracique à la respiration diaphragmatique et intercostale de façon rapide, en moins de 15 jours, si vous voulez vraiment de faire ça de façon intensive, ou en un mois, avec quand même des exercices quotidiens à faire, eh bien vous pouvez vous procurer ma formation sur la respiration, ou alors rentrer en contact avec moi pour prendre des cours. Et je vous enseignerai cette méthode qui a des résultats vraiment spectaculaires. où je vais de plus en plus faire témoigner les gens qui me suivent, mes élèves et mes clients, pour que vous vous rendez compte à quel point ça change la vie d'un interprète. A très vite !